Musique Hello la pitié army ! J'espère que vous allez bien ! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Alors c'est une vidéo qui va à la fois vous faire plaisir et pas vous faire plaisir Je vous explique La raison pour laquelle ça va vous faire plaisir c'est que c'est une vidéo que vous attendez depuis très longtemps Puisque dans cette vidéo je vais vous donner toutes mes astuces pour pouvoir acheter à l'étranger des produits Disney Donc ça va être au Japon et aux Etats-Unis principalement Sur les shops qu'on rêve tous d'avoir en France et qu'on n'a pas La mauvaise nouvelle c'est que cette vidéo sort sur la période de Noël Et très sincèrement ces conseils ne tiendront pas si vous voulez vous offrir des cadeaux pour Noël Puisque les délais d'expédition et de réception sont assez longs Mais pour les soldes, pour l'année prochaine, pourquoi pas ? Alors pour me faire pardonner du coup je vous propose un petit concours sur Youtube C'est le dernier, tout le reste aura lieu soit sur Instagram soit sur Twitter Ça a déjà commencé sur Instagram et je sais que vous êtes très contents pour l'instant des lots qui sont proposés Je croise les doigts pour que ce soit toujours le cas Et donc ce qu'il y a à gagner aujourd'hui c'est un petit lot le Roi Lion Donc il y a la tasse de Rafiki, il y a la petite peluche de Simba, ce porte-clé du Roi Lion Et on a également le fameux bracelet Roi Lion Et en plus de ça quand on le possédait on faisait une bonne action Donc voilà ! Encore une fois, si vous souhaitez participer, rien de plus simple Vous avez le Google Form dans la description de cette vidéo Et je vous souhaite bonne chance ! Donc avant de commencer cette vidéo, un petit point s'impose sur pourquoi est-ce que ça peut valoir le coup De commander aux Etats-Unis, au Japon, etc. plutôt qu'en France Ça a ses avantages et ses inconvénients Le principal avantage c'est qu'il y a beaucoup de produits qu'on n'a pas chez nous Qu'on retrouve dans d'autres parts ou sur d'autres sites Ce sont des produits qui vont être généralement plus adultes Qui peuvent être des objets de décoration, etc. Si vous êtes fan de licences qui ne sont pas forcément très populaires en France Ça peut être le cas aux Etats-Unis ou au Japon Ils ont des choses très belles, très raffinées qui peuvent vous plaire Pareil en termes de vêtements, on a beaucoup de collections qu'on n'a pas malheureusement chez nous Ça commence à arriver petit à petit sur les sites comme EMP, etc. Mais ce n'est pas forcément le cas tout le temps malheureusement Donc ça c'est le principal avantage Le principal inconvénient du fait de commander à l'étranger C'est que déjà ce n'est pas si simple Ça coûte plus d'argent qu'en France Parce qu'il y a les frais de port, les taux de conversion, etc. Et en fonction des solutions que vous choisissez Vous devez aussi verser une commission aux personnes qui font la commande pour vous Et il y a les frais de douane Alors ça ne tombe pas forcément systématiquement Mais disons que c'est au petit bonheur la chance Et que quand ça vous tombe dessus Il faut le prendre en considération Moi ça fait très longtemps que je commande sur le Shop Disney américain Je n'ai jamais commandé par mes propres moyens En tout cas pas sur Shop Disney Je l'ai fait pour Hot Topic Pour ce qui est de Shop Disney, moi j'ai participé à des commandes groupées Quand j'ai commencé à être fan de Disney Donc vers 2012-2013 C'était quelque chose d'assez pratique Et je me souviens que la personne qui organisait ça Disait qu'en gros pour avoir le prix final de ton article Il fallait multiplier le prix que tu voyais sur le site Par 1 x 5 entre les frais de port, etc. Donc du coup on va entrer tout de suite dans le vif du sujet Avec commandes pour les produits américains Donc j'ai 5 options à vous proposer C'est la première et c'est la plus classique Et c'est celle que je vous décommande le plus C'est de commander directement sur les sites américains Très sincèrement les frais de port sont monstrueux Quand vous commandez directement aux Etats-Unis Que ce soit Shop Disney ou Hot Topic C'est quelque chose qui peut être potentiellement envisageable Si vous avez un gros budget Mais c'est de l'ordre du 60$ à 100$ En sachant que vous avez quasiment à chaque fois de la douane Les seuls sites sur lesquels vraiment je commande directement aux US Sans passer par d'intermédiaire c'est Amazon Amazon généralement vous avez des produits Qui sont directement expédiables en France Il faut comparer, voir si sur Amazon.fr Vous ne l'avez pas à moins cher Mais souvent vous faites de belles économies comme ça Pour Hot Topic c'est à surveiller Une à deux fois par an ils font une promotion Sur les frais de port internationaux Qui passent de 100$ à 50 ou 60$ il me semble Moi j'en ai déjà profité par le passé Par contre effectivement j'avais eu de la douane d'office Donc c'est à prendre en considération La deuxième option c'est le site Shippito Le site Shippito est assez connu En fait c'est très simple C'est un site gratuit qui vous permet du coup D'avoir une adresse aux Etats-Unis Ça vous permet donc de recevoir du courrier Et des colis Vous avez plusieurs Etats il me semble Des Etats-Unis que vous pouvez choisir Le problème c'est qu'il y a des sites Qui bloquent maintenant les envois Shippito Donc ça peut être perturbant Le truc qui est cool c'est que du coup Ça ne vous coûte rien tant que vous ne réexpédiez pas Un colis vers la France En tout cas moi c'est le forfait que j'ai choisi Et honnêtement c'est plutôt simple d'utilisation Vous avez juste à rentrer cette adresse là Quand vous faites vos envois des Etats-Unis Et faire comme si c'était votre adresse de livraison Tout simplement Donc vous bénéficiez des frais de port américains Qui sont bien moins chers voire gratuits Et ensuite du coup vous avez la réexpédition vers la France Vous avez plusieurs options qui sont possibles Vous pouvez aussi commander sur plusieurs sites Et faire regrouper en un seul paquet Il me semble que vous pouvez choisir aussi Le montant que vous déclarez dans le colis pour la douane Il y a plein de petites subtilités comme ça qui sont pas mal Après oui effectivement faites attention à vous Il me semble que Hot Topic par exemple On ne peut pas commander et envoyer via une adresse chibito La troisième option Et c'est donc l'option dont je vous parlais en début de vidéo Puisque à mes yeux c'est l'une des plus connues C'est le fait de faire des commandes groupées Pour ça il y a plusieurs options Soit vous avez d'autres potes qui ont envie de commander sur ce site là Il y a une personne qui fait la commande pour tous Et ensuite vous vous répartissez les frais de port etc. à l'arrivée Ce qui est assez pratique Soit il y a des plateformes qui le font Il y a des pages Facebook qui le font J'en ai pas malheureusement à vous recommander Moi c'est vrai que comme je le disais Quand j'ai commencé à être fan de Disney Je faisais ça via Disney Central Plaza Puisqu'il y avait une membre de la communauté Dont je suis devenue assez proche Qui l'a fait Par contre voilà il faut quand même être entre personnes de confiance Il faut que vous soyez sûr de pouvoir payer derrière C'est quand même des gens qui avancent des frais pour vous Vous ne pourrez pas vous permettre de dire Ah bah voilà finalement c'est trop cher Non je laisse le produit de côté Donc soyez bien sûr de vous si vous prenez cette option Ensuite il y a une option qui compte pour deux C'est du coup la possibilité de passer par des personal shopper Donc il y en a beaucoup sur Instagram Là encore je ne pourrais pas vous recommander De compte Instagram de personal shopper Que j'ai pu utiliser par le passé Pour la simple et bonne raison que je n'en ai pas eu besoin Moi j'ai eu la chance d'avoir des amis qui revenaient des Etats-Unis Et qui du coup pouvaient me ramener des trucs Soit c'est vrai qu'en 5 ans j'ai quand même eu beaucoup l'occasion De faire les parcs américains Et donc du coup de prendre ce qui moi pouvait m'intéresser Mais du coup j'ai une option qui peut être pas mal Pour les sites américains encore une fois Donc là on est vraiment sur du hors-parc Sur des choses qu'on va pouvoir trouver sur le shop Disney par exemple Il y a une page Facebook avec laquelle j'ai déjà commandé Elle avait été recommandée par What's Up Claire Qui est une youtubeuse que je suis et que j'apprécie beaucoup Et donc en fait le principe est très simple C'est un peu comme Shipito en fait Sauf que là c'est un particulier qui le fait Donc vous faites votre commande Vous voyez avec elle comment ça se passe Ensuite vous faites livrer le produit chez elle Et ensuite elle vous le respectifère à la France Je suppose qu'il doit y avoir d'autres personnes qui le font Et d'ailleurs dans les commentaires Si vous avez des personal shoppers Des sites à recommander etc Allez-y Je pense qu'on est tous prêts à prendre les bons plans qui se présentent En tout cas elle c'est une femme que j'ai trouvé assez réactive Assez gentille dans ses messages Tout était clair et très bien expliqué Donc je peux que vous le recommander Et moi je l'avais fait pour ma veste mouchou de chez Hot Topic Parce que j'avais commandé que ça il me semble Et du coup c'était pas trop trop cher En sachant que du coup ce que vous allez payer C'est les frais de port qui correspondent à l'envoi de votre veste Avec bien évidemment une petite commission pour la vendeuse Et enfin option très simple Que vous pouvez retrouver pour n'importe quelle destination Et qui est quand même assez intéressante Puisqu'il y a quand même une différence entre les produits Qui sont des exclusivités parcs Et les produits que vous pouvez retrouver sur Shop Disney Un peu comme chez nous C'est d'aller sur Ebay Pas forcément une option que je recommande à chaque fois Pour la simple et bonne raison que ça peut développer Le business de la revente etc Mais pour les produits qui sont en pas édition limitée Et qui viennent des autres parcs Je pense que ça peut être pas mal Et j'ai jamais été très déçue Il vous suffit juste de tomber par contre sur un vendeur Qui va avoir de très bonnes évaluations Vous pouvez aussi voir si vous préférez en chérir Sur une mise de départ qui est intéressante Ou si vous préférez plutôt acheter le produit directement En connaissant les frais de port Et en plus de ça il y a une option qui est plutôt cool maintenant sur Ebay C'est qu'on connait à l'avance les frais de douane qu'on va reverser Alors on va parler à présent du Japon Puisque ça fait partie des pays qui ont les merchandising les plus beaux au monde Surtout pour Disney On est sur une petite difficulté supplémentaire pour le Japon Pas si difficile que ça mais bon quand même Il y a un truc qui est super important de retenir C'est que le Disney Store japonais ne livre pas en France Contrairement aux Etats-Unis où vous pouvez choisir de vous faire livrer Là vous ne pouvez pas Et en plus le site japonais est assez Comment dire ? Tortueux Dans le sens où si vous mettez la traduction en anglais Je crois Vous avez beaucoup de produits qui disparaissent Donc moi ce que je vous recommande C'est de traduire mais en fait avec l'outil Google Et pas avec l'outil du site Et ensuite de faire littéralement toutes les catégories Pour voir absolument tous les produits un par un Et de trouver les options dont je vais vous parler juste après Il existe une option qui est comme Shipito Une version japonaise qui s'appelle Tenso C'est un service que je n'ai jamais utilisé Mais qui fonctionne exactement de la même façon Si jamais vous souhaitez du coup passer par cette option Je vous conseille vivement de vous renseigner sur internet Moi j'en ai entendu que du bien personnellement Par contre moi je vais vous parler d'une option que j'ai testée Approuvée et que j'ai eu l'occasion du coup d'essayer l'année dernière Puisque j'étais en partenariat avec eux C'est le site Neokyo Donc c'est un site en français Qui vous permet de commander du coup au Japon Vous devez rentrer les articles un par un que vous voulez prendre Ce qui n'est pas une chose facile Mais par contre vous avez un tuto ultra détaillé De comment faire pour y arriver Et moi j'avais trouvé que c'était assez instinctif Assez facile Je pense que c'est l'option la plus simple Honnêtement si vous voulez commander vers la France Vous savez tout de suite combien ça va vous coûter du coup Et en plus de ça tout est regroupé dans des beaux cartons Avec tout qui est bien emballé Sans risque Enfin franchement c'était un service que j'ai beaucoup apprécié Après je ne me rends pas compte d'à quel point ça peut coûter cher Honnêtement par rapport au fait de commander directement sur le site Ou si l'option est plus ou moins coûteuse que Tenso par exemple Mais en tout cas moi à titre personnel c'est ce que je recommande Et la dernière option C'est le fait de passer par des Personnel Shopper Là encore Alors par contre Autant aux Etats-Unis j'ai pas spécialement de conseils à donner Autant il y a un compte Instagram Que je suis qui a l'air d'avoir quand même une sacrée réputation Par contre C'est très 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 cher Donc soyez préparés La personne se prend une sacrée marche sur les produits J'avais pu constater ça l'année dernière Quand j'avais été au Japon Et que j'avais vu un peu Combien j'avais payé ma Missy Samovar Et mon Zip Comparé à ce que ça vaut sur le parc Donc sachez-le Il faut vraiment être déterminé Mais ça peut être intéressant Et je sais qu'ils le font maintenant Pour Hong Kong Disneyland Et pour Disneyland Resort C'est le compte Instagram US Shopping SOS Voilà je vous l'écris Parce que j'ai des petits doutes Avec tous les S qu'il y a dans le titre Voilà pour le bon plan Donc moi je les suis depuis un petit moment Pas forcément pour commander Mais au moins pour voir un petit peu les nouveautés Et pour bavé dessus Voilà ma Missy Arnie Pour cette petite vidéo spéciale Explication de comment faire Pour commander aux US Ou au Japon des produits Disney J'espère que ça vous aura plu N'hésitez pas à me dire dans les commentaires Si vous avez déjà fait ce genre de commandes Ou sinon Quels sont les produits Que vous aimeriez commander à l'étranger Et en attendant la prochaine vidéo Prenez soin de vous Je vous aime Bisous 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 Alors pour la scène post-générique Je dois admettre que j'ai pas forcément D'idée de génie qui me vient là comme ça Par contre Ce qui peut être rigolo Je vous ai montré sur Instagram Bah du coup Au moment où je tourne cette vidéo Mon sapin de Noël Je ne l'ai pas fait sur Youtube Et je ne le ferai pas Du coup En scène post-générique Je vous offre quelques petits plans De mon sapin Et j'espère que ça vous plaît N'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires Bisous Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz